Qui est blogueur ? Qui est booktuber ? Non, non, t'es pas un blogueur. Il y a que des blogueuses. Il y a un blogueur ? Oui, moi. Qui est booktuber ? Qui connaît bien Jess ? Qui connaît bien les autres ? Ah, Manestère. Faudra faire des efforts. Qui est ici, de ce qu'il y a avec la lumière et un siège ? Qui veut un sandwich ? C'est tout le même. Jess, je ne la présente plus. Je pense que tu es lectrice. Alors, on va se tutoyer. Je sais que la tradition est normalement souvent. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai mis le bafond juste dans l'oreille. Je vais être à moitié sous. Après, ça va et je ne vais pas en parler. Mais j'ai des cas là, je sais. Tu es lectrice, d'abord et avant tout. Ça va comme réflexion ? Blogueuse, booktubeuse. Il y a d'autres trucs amoureuses à mettre ? Non. Amoureuse. Oui, amoureuse aussi. Il y a des gens qui connaissent vraiment bien. J'espère que c'est filmé. Alors, oui. Viard. 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 Sans le T. Et le W, commencez en V. Et voilà. Donc c'est bien un français. Pas de chance pour lui, il est doctorant à Paris 13. Qui travaille spécifiquement. Donc t'as une thèse consacrée à la prescription littéraire sur les réseaux sociaux dédiés au livre. C'est l'intitulé. Du moins. L'intitulé est plus lent, d'accord. Et alors, Laurent. Jusque là, c'est bon ? À la peine. C'est plutôt rassurant. Rédacteur en chef de la plateforme web et du MOOC Caron. Alors l'intitulé, ce qui est bien, c'est que quand on anime, on découvre toujours un intitulé tordu écrit par quelqu'un d'autre. Il y a une nouvelle forme de prescription littéraire sur le mec. Alors il y a un mot que j'aimerais bien qu'on le définisse. Je vais peut-être d'abord m'adresser à un super technicien et voir si les autres adhèrent. C'est quoi la prescription ? Alors... Donc la... Ce qu'on entend par prescription... Alors, je vais essayer de ne pas trop jargonner, même si quand on vient du monde de l'université, c'est jamais évident. Donc en économie, on dit généralement que le livre est un bien d'expérience. C'est-à-dire un bien dont on ne peut connaître la qualité réelle a priori. Un bien qui n'est pas réductible à des propriétés techniques. Pour connaître véritablement un livre, il faut l'avoir expérimenté, il faut l'avoir bu, il faut l'avoir lu. Et donc, pour réduire cette incertitude qui plane sur la qualité d'un livre, le consommateur à la recherche d'idées de lecture, à la recherche de choses à lire, est susceptible de s'appuyer sur des sources d'informations externes, sur des prescripteurs qui vont lui procurer une aide externe, qui vont lui apporter des informations, notamment parce qu'ils ont déjà eu l'occasion d'expérimenter ce livre. Alors bien sûr, dans le monde traditionnel, les prescripteurs auxquels on pense, c'est le libraire. La table du libraire, rien que ça, c'est déjà une source de prescription extrêmement importante, le conseil du libraire. La même chose pour les bibliothécaires. Le cercle des amis, de la famille, le bouche-à-oreille autour de nous sont également des sources de prescriptions très importantes. Les journalistes, les médias traditionnels, radio, presse, télévision. Et puis, dans le monde numérique, de plus en plus, des sources de prescriptions sur les forums, sur les réseaux, sur des communautés en ligne ou encore sur Youtube comme geste. Ce qui m'intéresse, c'est que tu définis prescription en utilisant le bleu prescripteur et prescription. C'est bien universitaire. Est-ce que je veux savoir, la prescription, est-ce que c'est un acte volontaire ? Donc, elles se font rendre dans une démarche, de dire, mais voilà, je veux partager avec vous, afin que vous ayez les mêmes partages que moi. ou alors, quand je croise mon voisin dans l'ascenseur, j'ai un choix de bouquin, je rentre déjà dans la catégorie de prescripteur. Donc, là, ce sont des questions un peu définitionnelles à large. Si on continue de jargonner en disant, finalement, la prescription, ça repose sur un différentiel de savoir. Il y a quelqu'un qui possède des éléments de connaissance sur un bien que vous cherchez à acquérir, et qui nous apporte des éléments de connaissance sur ce bien. Après, il y a des prescriptions faibles ou il y a des prescriptions fortes. Une prescription forte viendra typiquement d'un média traditionnel, d'un journaliste littéraire installé, qui va recommander de manière ouverte un livre, et il va y avoir des écrits sur les ventes de manière immédiate. Une prescription faible sera sans doute le contact qu'on passera dans l'ascenseur et qui nous dira un petit mot. Ça dépend de quelle est la relation, évidemment, qu'on s'en tient avec cette personne. Les prescriptions peuvent être plus ou moins fortes. Je vois mal ajouter quoi que ce soit aux définitions créantes. Oui. Sinon, du point de vue de la pratique, je pense que quand on fait une revue, quand on lance une plateforme, l'idée n'est pas de prescrire. Et c'est vrai qu'au-delà de la définition du mot, il y a sa beauté, ou si on peut danser l'affectif. Avec une autre prescription, c'est assez terrible. On n'a certainement pas l'intention de prescrire quoi que ce soit. C'est un truc en tout temps. Une prescription aura une nécessité d'efficacité, j'ai l'impression. Donc non, la démarche pour une plateforme, pour une revue, n'est pas de prescrire. Maintenant, c'est une conséquence inévitable. Et donc, si les prescriptions vont être bonnes, je ne vois pas ce que je pourrais rajouter d'autres. Je pense que là, c'est juste sur le terrain qu'on utilise pour se réunir autour de la table. Il n'y a pas de prescrire. J'espère que je livre à toutes tes activités reteuses. C'est juste dans la volonté de partager ? Juste parce que c'est dans l'instant où il y a vraiment une volonté de lire derrière les autres partagements ? En fait, au départ, si j'ai créé le blog, c'est en 2009, il y a pile six ans. C'était parce que je me suis rendu compte que j'adore lire et en général, les proches autour de moi ne lisent pas. Et donc, quand j'ai envie de parler d'un bouquin, de dire ce que j'ai ressenti, de dire si je l'ai aimé ou pas aimé, je me suis rendu compte que je n'avais personne avec qui partager. Donc, je me suis dit, crée un blog, donne ton avis sur internet. Je le lâche comme ça sur le net et celui qui a envie de le lire, le lira. Et celui qui a envie de commenter, de donner son avis suite au mien, le fera. Donc, au début, ce n'était pas du tout dans l'optique de dire je vais recommander des bouquins aux gens. C'était juste dans l'idée de partager un ressenti par rapport à un livre. Et la chaîne a été créée dans la même optique parce que j'adore parler, que je peux parler de bouquins pendant des heures et que par écrit, ce n'est pas la même chose. J'ai toujours les yeux bipétiques en général quand je parle d'un livre que j'ai aimé. Je fais la folle aussi, ça arrive. Et j'avais envie que les gens voient et ressentent tout ça, ce que j'ai eu pour un livre. Et savoir si eux aussi avaient ressenti ça. Donc au début, ce n'était pas du tout ça. Maintenant, c'est vrai que plus on est sur internet, plus on parle et plus on voit que les gens nous suivent, plus on a l'habitude de dire je vous le recommande, je ne vous le recommande pas. Mais au début, c'était vraiment pour partager. Et voilà, c'est toujours dans cette optique-là que je le fais aujourd'hui de toute façon. Il existe des niveaux de valeur entre guillemets de la prescription ? Est-ce qu'il y a des prescriptions jugées légitimes ou qui sont honteuses ? Là, je dirais que ça dépend. Non, le prescripteur, c'est surtout que vous apportez encore une fois une information sur le livre que vous pouvez éventuellement acquérir. Après, ça dépend. Certaines personnes ont tendance à s'appuyer davantage sur les médias traditionnels et d'autres évidemment s'appuyer plutôt sur des recommandations en ligne. C'est qu'elles viennent, qu'elles viennent de forums, de blogs ou de réseaux sociaux divers et variés. Ce que j'ai pu remarquer à travers différentes études menées sur les réseaux sociaux du lecteur, c'est que par exemple, en termes de genre critiqué, il y a des vraies différences entre les médias traditionnels et les médias en ligne. Sur les blogs, les forums et les réseaux sociaux, on parlera davantage de littérature jeunes adultes, de science-fiction, de littérature fantasy, fantastiques qui sont des genres qui sont dévissés par les médias traditionnels, le polar, le speeder, etc. Et donc, il y a une vraie différence, il y a une vraie complémentarité du monde du web par rapport aux médias traditionnels. Oui, je ne suis pas d'accord avec la réponse. En France, peut-être. Je suis d'accord avec lui. Donc, les médias traditionnels ne parlent pas de gens. On ne parle pas des gens qui nous parlent sur Internet, mais tout ce qui concerne la young adulte, tout ce qui concerne la romance, parce que moi, j'adore la romance, tout ce qui concerne le new adulte qui arrive aussi, qui est une combinaison de young adulte avec de la romance, tout ça, moi, j'en entends rarement parler dans les émissions littéraires ou même à la télé, sauf quand il s'agit de vraiment un gros buzz comme l'a été After, où là, on a vu quelques petits reportages dans les jours de télévisée. Mais à part ça, non. Moi, les genres que je lis, toi, maintenant, je sais que tu aimes tout ce qui est polaire, etc. et que tu en parles dans les émissions. Moi, ce n'est pas trop ma cam. Et moi, les genres que j'aime, je n'ai jamais vu nulle part, que ce soit dans des émissions à la télé, dans des journaux, où, à un moment donné, on s'intéressait aux livres qui lisent les jeunes, aux livres qui lisent l'électrice Camda, qui adorent les armes de Cannes, qui adorent tout ce qui est Mileti, romance, etc. Donc, je suis totalement d'accord que tout ça n'est pas traité suffisamment à la télévision, et je pense que c'est pour ça que les gens se tournent dans les médias, comme nous, les forums, les Blancs et les chaînes. Si on fait une chose sur la poésie, on va avoir la poésie. Le théâtre n'est pas assez traité. Personne n'est assez traité. Je ne pense qu'à vous. Non, mais vous avez une rébarque aussi. J'ai vraiment ma plupart clés chez vous, donc... Non, non. Mais, je pense qu'en bas de ça, ce que nous, on essaie de proposer, c'est de perpétuer à la fois ce qu'on a conservé de meilleur dans les médias traditionnels, c'est-à-dire une structure de production intellectuelle, alors qu'on passe en défaut, parce que, évidemment, ça s'appelait sur une structure de production économique, et donc on pourrait faire un large débat, mais je ne pense pas que c'est utile. Mais quand même, faire revue, ce n'est pas la même chose, il me semble, que faire un blog. faire une revue, c'est une entreprise collective. Et donc, je pense que, notamment, le littérateur des genres, pour la poésie, c'est comme ça qu'elle se perpétue, la poésie s'est merveille, à travers des revues. Et, paradoxalement, je pense que les nouveaux médias, internet, donc, surtout, permettent de joindre, de prendre un petit peu tout ce qu'il y a de meilleur dans les médias traditionnels, c'est-à-dire de se rassembler, ce qui ne veut pas dire s'agglutiner un petit peu, je ne veux pas faire le procès non plus des forums et des blogs, mais je pense que faire encore une revue ou d'avoir une plateforme, c'est encore un petit peu différent, mais d'utiliser quand même la richesse de l'immédiateté et du lien que crée internet, qui est beaucoup plus riche que celui qui a été créé par les médias traditionnels. Plus riche, ça peut être à la fois en quantité, parce que c'est vrai que notre plateforme, sur notre plateforme web, on a autant de lecteurs tous les jours qu'on a de lecteurs sur un exemplet, en papier, mais aussi en qualité, parce que sinon, on savait qu'il y a des excès des médias traditionnels aussi, mais en qualité, il y a une richesse des échanges qui peut se créer sur internet qui n'était pas possible auparavant. Donc, moi, ce n'est pas tellement sur le support, c'est sur ce qu'on en fait en ce moment, je trouve qu'il y a des choses à dire, il y a des choses à entreprendre et où, bon, évidemment, j'aime bien ce que je fais, je trouve qu'on fait quelque chose de très chouette, donc je trouve que j'en fais la promotion, et je trouve qu'il y a en effet moyen de créer des nouvelles formules qui utilisent vraiment le meilleur de ce qu'on pourrait appeler l'ancienne prescription, formule prescriptible, et puis le meilleur de ce qui s'annonce, de ce que nous propose internet. De toute façon, un peu généraliste, c'est ça ce que propose internet, mais on va peut-être serrer, vous avez l'internet individuel qui va, je ne sais pas, le site perso, le bloc, la page Facebook, le stack, la chaîne YouTube, ça fonctionne comment ? Ça fonctionne bien naturellement ? Ça impose qu'on soit déjà dans des réseaux ? Qui se cache derrière ? C'est un peu simple. C'est pour ça la question qu'on se cause, parce qu'il y a tous les biens sur internet. C'est clair qu'au début, quand on arrive, ce n'est jamais facile, parce que quand on n'est pas connu sur la toile et qu'on commence un blog, si on n'a pas des contacts ou si on ne connaît pas les bons sites où aller, c'est dur de se faire connaître. Maintenant, il y a moyen et moyen. Moi, quand je suis arrivée, il y avait déjà des blogs, il y avait des chaînes littéraires. Je suis une des premières, donc il n'y en avait pas énormément, il n'y en avait qu'une, un francophone avant moi. Et quand je suis arrivée, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin pour le sol sans profiter d'un autorité des autres. Je crois que c'est ça aussi le plus important, c'est de se dire, je suis là d'abord pour me faire plaisir, je ne suis pas là parce que j'ai envie de faire la course sur vos abonnés ou la course, c'est moi qui aurais plus de SP, parce que malheureusement, c'est aussi le débat qu'il y a dans notre blogosphère littéraire. Mais c'est de se dire, je suis là pour me faire plaisir, pour parler de ma passion qui est les livres. Et à partir de là, eh bien, il faut avoir une optique de dire, mais je vais aller, moi, me faire plaisir. C'est-à-dire, je vais me faire connaître, je vais laisser des commentaires sur les autres blogs, je vais laisser des commentaires sur les autres chaînes et je vais donner envie aux autres de venir voir ce qui se passe chez moi. Et je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il y en a pour qui ça marche mieux que pour d'autres. Il y a parfois des gros coups de bol. Il faut dire quand on voit les grosses chaînes booktube qui fonctionnent pour le moment, elles ont 12 000 abonnés. Elles ne s'expliquent même pas elles-mêmes pourquoi elles en ont plus que nous. Je crois qu'il y a le bol qui joue, la personne, le couche à oreille. Parfois, il y a un journal qui va se dire, tiens, il y a ce nouveau phénomène de booktube qui arrive. Eh bien, on va en parler et hop, on parle de quelques booktubeurs à chaque fois. Et c'est comme ça. Donc, il y a une part de chance et il y a une part de travail de la part du blogueur de dire, je vais aller vers les autres pour parler de ma passion et me faire connaître pour que les gens s'intéressent à mes avis. Donc, moi, je pense que c'est la meilleure façon de se faire connaître. Je vais vous poser une question, vache, parce que c'est une question d'utilisateur. Donc, on est bien dans les outils internet individuels. Moi, j'avoue qu'à un moment, je ne sais plus si on est dans la prescription du livre, pour l'exemple du conseil volontaire, du téléphone, ou dans du voyeurisme. Parce qu'il y a quand même énormément de ces blogs, de ces chaînes, où au final, le contenu ne me parle pas de livre, mais ne me parle d'autre chose. Donc, je suis heureux de savoir que vous avez des chaînes, mais finalement aussi... Non, c'est juste que j'ai du format de loi. Moi, je ne sais pas, quand Tartine ou Mirti m'explique... Moi, je prends des pseudos, m'explique qu'elle est dans sa chambre de jeune fille, chez ses parents, et que c'est vraiment un moment plein d'émotions, et que maintenant, elle va me parler de 50-11 degrés, qui vraiment, lui, il est retourné sens. J'ai quand même un peu l'impression d'être avec un vieux parquet à la sortie des écoles, et qu'on n'est pas en train de me parler de bouquin. Quand je vais sur certains blogs, sur certains Instagram, ou autres de personnes qui mettent quotidiennement et régulièrement les couvertures des livres, qui donnent des avis sur des livres, et qu'entre-temps, je vois quand même la photo du petit-neveu, puis je vois aussi des photos prises à la plage, parce que c'est super, c'est l'été. Il y a un moment où je me demande, moi, lecteur, en tant qu'état d'un avis, puisque c'est de ça qu'on parle, où est-on ? Est-ce qu'il faut séparer les choses ou pas ? Et ça me faisait rire, et je vais vous permettre un parallèle honteux. Les vieilles stars du porno ont développé ces stratégies-là, aujourd'hui, pour garder une identité. à savoir que si vous allez sur leurs Instagram, leurs blogs et autres, ils ne vous parlent plus du tout de pornographie, mais elles vous expliquent qu'elles font le marathon de Paris, qu'elles s'entraînent avec leurs petits-neveux, qu'aujourd'hui, elles ont fait des quiches, et elles donnent des recettes de cookies, mais en même temps, vous retrouvez tous des liens avec les marques d'orcelles et les corilles. Et je trouve qu'il y a une sorte de confusion, aujourd'hui, dans la prescription de la recette de cookies et le fait que je puisse acheter des bébés cassouli, par exemple. Je suis totalement d'accord, je ne vais pas lier le fait plus que moi-même quand j'ai mes vidéos. Il m'arrive très souvent de digresser, de ne pas parler de bouquins, de montrer mon chien, de parler exclusivement même de mon chien, ça m'est déjà arrivé, de parler de sujets qui n'ont rien à voir avec la lecture. J'ai Instagram où je publie des photos quand je suis en vacances, etc. Donc, comme je le disais depuis le début, notre but, ce n'était pas d'être prescripteur à la base. Notre but, c'est de partager. Et donc, c'est vrai que pour les éditeurs, c'est vrai que même si on recommande souvent des bouquins, je pense que les gens qui font des blogs, des gens qui font des chaînes sur YouTube, c'est parce qu'ils ont envie de partager avec les autres. Et partager, ça ne se limite pas qu'à partager une passion autour de la lecture. Moi, je ne suis pas juste une lectrice. Je suis quelqu'un qui aime cuisiner, enfin un petit peu moins pour le moment, mais voilà quand même. Je suis quelqu'un qui adore dessiner, qui adore montrer mes coloriages que je fais sur Instagram. J'adore partager ma vie avec les gens. Alors, c'est peut-être du voyeurisme. Tu as peut-être raison de dire ça. Mais moi, je ne le vois pas comme ça. Je vois ça comme, comment dire, comme tu partages avec une bande de potes. Parce que la plupart des gens que j'ai, avec qui je suis proche sur Facebook, ce sont des amis plus que parfois des amis dans la vie réelle. Et j'ai envie qu'ils voient. Je vais en vacances, même si je ne leur montre pas tout. J'ai envie de leur montrer une dernière photo de mon petit chien. Et parce qu'Instagram, c'est mon Instagram, et j'ai envie aussi d'en faire ce que je veux, et pas de dire, c'est uniquement dédié aux livres. Donc, il y a ça qui joue. Moi, je pense que je suis dans une optique de partage. Il y a des choses que je garde privées, parce que j'estime qu'elles ne regardent que moi, ma famille, mes proches. Mais tout ce qui fait, moi, dans le sens loisir, dans le sens vie sociale, etc., j'ai envie de le partager avec les autres. J'ai envie de voir si les autres vont aimer, si les autres vont détester, s'il y en a qui vont... Je vais vous dire, vous avez parlé de coloriage tout à l'heure, mais dernièrement, quand j'ai posté mes derniers coloriages que j'avais faits, j'ai des gens qui sont venus me dire à te voir colorier, j'en ai acheté aussi. Donc, je veux dire, sans même le vouloir, j'ai fini par devenir des scripteurs aussi dans autre chose que dans les livres. Moi, ça ne me dérange pas. J'aime quand mes amis le font. J'aime voir un petit peu ce qu'ils sont en dehors d'être des lecteurs et en dehors des blogueurs. Ça nous plaît comme ça. C'est une communauté qui est créée comme ça. C'est aussi une communauté qui est très jeune, et notamment vis-à-vis des plus jeunes, donc généralement des ados, puisqu'il y a beaucoup d'ados qui nous regardent. Il y a parfois de l'identification qui se fait. Là, moi, je faisais l'identification quand je regardais les garçons. C'est peut-être mon âge. Et bien, maintenant, au lieu de le faire avec Nabila à la télé, parfois, ils le font avec nous. Et à choisir, je préfère qu'ils le fassent avec nous qu'avec des nanas comme Nabila. Voilà. Pour réagir à cette problématique, en fait, qui est finalement le mélange, en fait, tout ce qui relève de la sphère privée et qui rentre d'un coup dans la sphère publique. Quand on publie sur YouTube des vidéos, des commentaires, etc., c'est rendu public. Il faut savoir que lorsqu'on étudie, comme moi, la sociabilité littéraire, on se rend compte qu'historiquement, ce qui relevait de la sphère privée, donc les premières formes d'échanges autour du livre avec Dieu, tout d'abord, si on parlait de sociabilité littéraire de cours, donc c'était le roi et sa cour, l'aristocratie et sa cour. Puis, on est passé à une sociabilité littéraire qui s'est organisée dans des salons, donc on était encore une fois dans la sphère privée, mais qui s'élargissait au domaine de la famille, etc. Et puis, il y a un vrai réconversement qui apparaît avec la révolution française et l'avènement de la bourgeoisie, et on a une démocratisation de l'échange littéraire qui arrive pour la première fois dans la sphère publique, à travers les cercles, à travers les cafés, et donc, on parle de livres en public, on échange de livres, on échange autour du livre en public. Et donc, il me semble qu'avec Internet, on est dans l'étape suivante. Après les cercles et les cafés, il y a les foires, il y a les salons, il y a les échanges et les rencontres en librairie, donc dans des lieux institutionnels, et bien maintenant, ce qui est relevé de la sphère encore conspirée, donc de chez soi, tout seul, face au livre, face à l'écran, et bien maintenant, est partagée aussi avec d'autres lecteurs. Et on retrouve, ça c'est intéressant, mais c'est pour l'anecdote, on retrouve des discours très critiques, déjà au 19ème siècle, lorsque, et bien on commence à parler de livres dans les cafés, donc Guy, Victor Hugo, Baudelaire étaient très émus de ça, et on trouvait ça scandaleux, c'était de la sociabilité littéraire pour le bas-peuple, et bien on retrouve une réactivation un petit peu de ces discours, alors évidemment l'époque est un peu changée, pour parfois tourner en dérision ce qui se passe sur Internet. pour rester dans la compréhension du café littéraire, parce qu'il n'y a pas quand même une grande différence, donc je ne parle pas des booktubeurs, parce que j'ai beaucoup de respect pour la mise en danger, donc de se mettre face à l'écran. Dans la grande majorité de l'activité sur la toile à l'inverse du café littéraire, on ne sait pas toujours qui est derrière, on ne sait pas toujours si ce qui est dit est vrai. On va pas dans un café littéraire avec une cagoule, si on est un auteur connu, on est identifié comme tel, même chose, je travaille dans les médias traditionnels, j'ai pensé ma gueule à la télé, c'est ma gueule à la télé. Or, quand on constate quand même, je ne sais pas, quand on visite les blogs Polar, il n'y a aucun vrai nom. On s'est rendu compte dans le cadre de Livraire Domicile, donc la mission pour laquelle je travaille à la RTBF, on recherche des lecteurs, parce qu'on tourne chez des lecteurs, on s'est dit que les blogs Babelio et Consor allaient être une source très intéressante de personnes chez qui allaient, et une fois qu'on commence à contacter les gens, on se rend bien qu'une grande majorité de ces gens camoufflés derrière des noms tels que Yann66 ou Jolly Cash sont en fait, libraires, bibliothécaires, membres du système éditorial, éditeurs eux-mêmes, auteurs eux-mêmes, donc en fait, il y a très peu d'acteurs neutres. Alors, dans un café littéraire, on aurait ce fameux bas peu pour qu'on ait des prestèves précaires. Est-ce que c'est pas d'une certaine façon biaisé ? En termes de prescriptions, on s'en parle. Il aimerait que sur Internet, il y a toujours la possibilité d'adopter une identité factice. C'est ce qu'on appelle le SOC Puppetting, le fruit de prendre une fausse identité et de publier aussi des fausses critiques. Alors, je ne me rappelle plus quel était le pourcentage, mais il y avait un pourcentage non négligeable des critiques publiées sur Internet. C'était quelque chose comme un cas qui sont des fausses critiques. Il y a une étude américaine qui est sortie là-dessus. Et c'est pas négligeable. Alors, le domaine concerné, c'est l'hôtellerie et la restauration. Mais c'est prêt aussi pour tous les domaines. Il y a des entreprises qui sont spécialisées dans la rédaction de fausses critiques. Il y a eu une enquête du New York Times assez récente sur ce sujet qui avait mis au jour l'existence de toute une structure avec différents rédacteurs qui étaient payés à rédiger des fausses critiques, qui étaient monnayés au forfait, etc. Et puis il y a aussi un romancier auto-publié sur Amazon qui avait avoué qu'elle passait par ce système, un certain John Locke, qui n'est pas le John Locke philosophe, mais le John Locke polar auto-publié chez Amazon, un auteur polar auto-publié chez Amazon, et qui est connu pour avoir été le premier à avoir vendu plus d'un million d'e-books. Et il a avoué après coup s'être appuyé sur le système des fausses critiques sur une agence new yorkienne. Tout ceci pour dire, il y a eu plusieurs auteurs qui se sont fait pincer, par ailleurs assez récemment. Ellori s'est fait pincer, auteur de polar, et d'ailleurs à juste titre, certains écrivaient aussi des fausses critiques sur la concurrence. Ils se portaient au nu et ils démontaient la conférence. Et certains auteurs ont déjà dit, Ellori, on a déjà compris dans son nom d'auteur, qu'il voulait faire penser à Ellroy, il y avait déjà quelque chose d'un peu l'ordre de l'escro, rien que dans le choix de son pseudo. Donc, il y a beaucoup de fausses prescriptions, c'est un vrai enjeu, et les plateformes essayent de se défendre contre ça, avec des outils automatisés pour les détecter, pour créer des choses plus ou moins développées. Et puis, il y a effectivement les gens, sinon, s'en émettent de fausses prescriptions. Et en émettant des vraies prescriptions, en donnant vraiment leur avis, ils peuvent se dissimuler derrière son souvenir. Mais il n'en demeure pas moins que, ce qui relève du bouche à oreille, de la conversation entre nous, etc., est maintenant sur Internet. Et quand vous allez sur Babygo, sur Livradic, etc., vous voyez quand même que les critiques relèvent souvent de la critique d'humeur, qui est de l'expression d'une subjectivité, j'ai aimé, parce que, etc. Ce n'est pas la même critique que la critique portée par les médias traditionnels, et c'est sans doute ce qui explique le succès de ce type de site aujourd'hui. Oui, c'est sans doute là où Caron, notamment, va continuer à aller à contre-pourant, parce que l'idée n'est pas nécessaire. J'entends beaucoup, moi, ça, on aime, on déteste, et je pense que, malgré tout, si la critique littéraire est une œuvre remarquable, c'est notamment parce que la critique littéraire normalement dépasse ça, et que la critique littéraire, ce n'est pas simplement de prescrire un bouquin, ce n'est pas simplement de transmettre une passion ou un désamour, mais c'est aussi de construire des idées à partir d'autres idées. C'est un exercice intellectuel, et peut-être que là, on peut parler aussi tout à l'heure de la différence de support, la différence qu'il y a entre se présenter face à une caméra, qui est en effet un exercice remarquable, qui a un peu ses contraintes, qui nécessite des qualités particulières, mais qui est très différent, il me semble, de l'écriture d'un article, où l'écrit, là, selon moi, permet quand même de construire un discours, il me semble, plus élaboré, ou alors ça nécessite pour le booktuber, ou les youtubeurs, vraiment là, une démarche très, très ambitieuse, c'est-à-dire de construire un discours, de l'élaborer à froid, et puis en plus de le mettre en scène après, devant la caméra, pourquoi pas, très bien, moi, je serais très heureux, à l'heure de, comment, de, de transmettre cette démarche, pourquoi pas, à l'heure d'y ajouter, ce que je rappelais au départ aussi, c'est cette idée de collectif. Alors, pas comme en collectivisme, mais simplement parce que je pense que c'est très différent, et ça, c'est la seconde, la seconde petite chose avec laquelle j'ai parfois un petit peu du mal avec, surtout, des blogueurs, coubeurs, etc., j'ai l'impression que ce sont toutes des solitudes, comme ça, qui se rencontrent un petit peu, alors que ce qui est riche, justement, au-delà de transmettre et de partager, c'est échanger, c'est vraiment dans l'échange. Donc, c'est quand les idées ricochent entre elles, quand elles se répondent l'une à l'autre, quand elles construisent une troisième idée. Bon. Et ça, il me semble que là, dans la structure des médias traditionnels, il y a quand même des choses pas si inintéressantes qui sont créées pendant quelques siècles. mais tout ça pour dire que, voilà, je vois des limites dans ce phénomène tout simplement du partage de l'enthousiasme. Et je vois souvent un petit peu que ça, mais finalement, y compris sur des plateformes comme Babelio ou Sens Critique, où on arrive à ça aussi parce que, finalement, on s'auto-publie. Et c'est peut-être là où il y a le cœur de quelque chose qui me semble un petit danger, c'est cette auto-publication. On est tout seul, on écrit. Alors, dans le meilleur des cas, on se fait venir par des amis, où, en effet, les camarades rencontrés sur les lettres vont signaler les erreurs. Mais finalement, ça reste un produit de soi, un plaisir qu'on se fait. Et ça me semble malgré tout bien moins riche qu'un travail ensemble, où il y a des rencontres, où il y a des constructions de relations aussi à travers le temps, du travail, finalement, qui est quand même pas un vilain mot. Alors que souvent, les bout-du-beurs ou ce qu'on retrouve, les commentaires sur les lettres, c'est en dehors du boulot. C'est la passion, c'est le hobby. Mais bon, on peut dans son hobby, dans sa passion, on peut travailler dans la joie. C'est bien ça le problème, c'est que normalement, on peut et on devrait travailler dans la joie. C'est une belle note ça ! On est sur le petit partage à la joie ! Alors pourquoi Nin ? Parce que je trouve que tout est très carré dans ses vidéos. Et c'est quelque chose que j'aime en fait. Déjà la vignette, elle donne envie qu'on clique dessus pour regarder. Puis voilà, elle a toujours un très beau cadre, elle est toujours bien apprêtée, elle parle de manière claire, précise. Ses montages sont toujours super bien faits. Enfin bref, pour moi, c'est vraiment la bootubeuse de référence. C'est celle qui, pour moi, fait les vidéos les plus abouties au niveau technique, enregistrement, etc.